... Avez-vous déjà entendu l'expression « les guerriers de la danse »? C'est l'image qu'on associe à l'activité que je vais vous parler aujourd'hui, la capoeira. La capoeira provient d'esclaves d'Afrique qui ont été déportés au Brésil. C'est leur manière de se défendre face aux colons. Comme vous allez le constater tout à l'heure, la capoeira utilise beaucoup des mouvements avec les jambes parce qu'à l'époque, les esclaves avaient les mains enchaînées. C'est devenu avec le temps un art martial afro-brésilien qui se démarque par son style plus dansant au rythme d'une musique percussive. C'est accessible pour tout le monde de 5 ans à 100 ans. Oh yeah! Oh yeah! Alors, je suis présentement en compagnie de Millie Deslongchamps, professeure et propriétaire de l'École d'art martial brésilien de Laval. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien et vous? Oui, merci. Donc aujourd'hui, on va parler de la capoeira. Comment se déroule un cours de capoeira? Bien, en fait, on commence par se réchauffer. C'est une activité physique, donc on se réchauffe, on étire un petit peu le corps et ensuite, on passe à la technique. Donc, on évalue, dépendamment si c'est un groupe débutant ou quoi, bien, on s'adapte, on fait les mouvements de base toujours et puis on évalue, on fait les coups de pied, les esquives, tout ça. Puis ensuite, bien, on va dans le jeu de capoeira. Donc, on se met deux par deux, on fait des exercices guidés ou des exercices, comme on peut dire, improvisés. Donc, le jeu de capoeira s'améliore. Puis souvent, on finit par une roda, donc c'est là le rond, on se rassemble, on joue notre musique et puis deux par deux, les capoeiristes vont jouer ensemble. Donc, une roda, c'est quand le monde est en cercle, puis ils font les combats en cercle ou non, c'est là, c'est juste de l'amusement? Non, bien, en fait, on ne se combat pas nécessairement en capoeira, on va jouer la capoeira ensemble. Donc, peu importe comment c'est interprété, nous, en tout cas, c'est sûr qu'on joue ensemble, on s'amuse tout le temps en capoeira, il n'y a pas nécessairement de combat comme tel. Sauf que oui, c'est là le cercle, la roda, deux par deux, qu'on va jouer la capoeira ensemble. Dans la capoeira, quel est l'esprit que l'attaquant doit avoir quand vous faites comme les jeux, les jogas, ce qu'on appelle? Au jogo du capoeira, le jeu de capoeira, en fait, c'est sûr, comme je disais, il n'y a pas nécessairement de combat. Donc, c'est sûr que l'attaquant, il n'y aura pas cet esprit-là de vouloir vraiment attaquer et frapper la personne. On esquive les coups de pied, donc on évite beaucoup, donc il n'y a pas vraiment de contact au départ. C'est sûr que plus on avance dans les cordes, plus il y a les niveaux, c'est sûr qu'on veut essayer d'aller attraper l'autre. On veut essayer d'aller lui dire, « Ah, je t'aurais eu maintenant. Ah, là, je t'aurais eu. » Donc, c'est plus un jeu, c'est pour ça qu'on peut devenir un peu malicieux puis se faire des petites jambettes, mais c'est rien d'attaquant. C'est ça, j'avais lu sur des sites qu'on usait un peu de l'humour et de la malice. Quand on vous regarde dans la capoeira, vous êtes souvent proche du sol. Ça sollicite beaucoup les gens, mais est-ce que tu dirais que c'est un cours qui travaille l'endurance musculaire? Oui, la capoeira travaille autant cardio qu'endurance résistance musculaire. Il y a deux styles de capoeira que nous, on enseigne et qu'on joue. La régionale, qui est très en haut, très rapide. Et la benguelle, qui est plus au sol, donc peut-être les vidéos que tu as vues qu'on est plus au sol, c'est la benguelle qui est un peu plus lente. Donc, oui, ça va venir travailler, évidemment, les muscles. Ça travaille tout le corps, même l'esprit. Est-ce que c'est accessible pour les personnes âgées aussi ou c'est à proscrire? Bien, en fait, non. C'est sûr que je pense que c'est à proscrire si jamais il y a un problème de santé, comme n'importe qui, pas besoin d'être âgé. Mais non, c'est ouvert à tous. Puis justement, la benguelle la plus lente, souvent les capoeiristes les plus vieux vont se diriger plus vers ce style-là. Pour relaxer. Tant mieux, il faut que c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est intéressant de voir de la musique dans un cours d'art martial. Qu'est-ce que la musique apporte à la capoeira? Bien, c'est sûr que ça nous différencie beaucoup des autres arts martiaux. Lorsque les esclaves ont créé, ont développé la capoeira, ils ont justement voulu camoufler tout ça sous forme de danse pour pas que les planteurs se rendent compte. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on a gardé cette tradition-là d'avoir la musique et ça nous donne l'énergie, ça nous rappelle justement comment ça a été créé. Puis je pense aussi, ça vient comme dans n'importe quoi, la musique amène une émotion, amène les sentiments. Puis nous autres, nous en tout cas, c'est sûr que quand tu vas utiliser la capoeira pour de l'auto-défense, c'est sûr que tu ne sortiras pas tes instruments pour te défendre. Par contre, c'est là l'esprit du jeu. Donc, ça reste un art martial, c'est des mouvements de combat, mais on le transforme et c'est ce qui fait la beauté de la capoeira. Bien, ça me donne le goût d'essayer. Peux-tu me montrer quelques petites techniques? On va commencer avec la ginga. La ginga qui est le mouvement de base de capoeira. Puis je vais te faire un coup de pied puis une esquive. OK. Donc, allons-y avec la ginga. Sous-titrage Société Radio-Canada On voit vraiment qu'on travaille les quadriceps et les abdos. Exactement. Ça travaille vraiment tout le corps. Puis là, en plus, on n'a pas fait d'acrobatie. Fait que c'est sûr que les bras sont très sollicités aussi. Puis finalement, est-ce que, comme les jeux qu'on vient de faire un peu, c'est toujours, toujours face à face? Oui, c'est toujours face à face. C'est sûr que le jeu de capoeira va vraiment, vraiment être... Plus on va bouger, plus ça va tourner. Donc, c'est sûr que des fois, tu peux te retrouver dans le dos de la personne, sauf que c'est sûr, dans une fraction de seconde, il va se retourner face à toi pour te voir parce que c'est l'adversaire. Puis est-ce que c'est toujours un contre l'autre ou des fois, il peut être quatre en même temps qui s'affrontent? C'est généralement un à un. On voit certaines graduations quand on passe les cordes. Pour s'amuser un petit peu, des fois, on va être deux sur un pour expérimenter. Mais sinon, c'est sûr que c'est deux à deux. Puis les cordes, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est comme dans les autres arts martiaux, les ceintures. Oui, exactement. Ça représente comme en karaté, par exemple, ils ont des ceintures. Nous, c'est des cordes de capoeira. On les appelle comme ça. Puis ça part d'en haut de la débutante jusqu'à la corde de maître de capoeira. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Ça fait plaisir. Merci à vous d'être venus. Finalement, un capoeira, par sa pratique, va développer un côté athlétique, va mobiliser sa concentration, va éveiller le musicien et le danseur qui sommeille en lui et peut-être même attiser son comédien caché. Ça vous interpelle? Si oui, choisissez la capoeira. Je veux dire, allez il faut que ce soit-pour un petit peu. 1... 3... 5... 5... 5... 3... 5... 6... 4... ... Je vais me dire que je vous en rouge en d'un premier. 6... Win jack. 1... 1... 1... 1... 1... 1...